La famille Kérekou reçoit le bureau de l'Assemblée nationale. Maître Adrien Rouguedi et sa troupe sont allés au domicile de l'ancien chef d'État pour sacrifier à la tradition des condoléances. C'est l'homme d'État que nous avons rencontré, c'est-à-dire l'homme soucieux de l'intérêt général, l'homme respectueux des règles constitutionnelles, l'homme soucieux de la prospérité de son peuple et c'est ce qui a fait que la collaboration que nous avons eue a été une collaboration sans accro. Et derrière l'homme d'État, il y a aussi un homme, tout simple, qui laisse une veuve, qui laisse des enfants et des petits-enfants. Nous avions le devoir de venir réexprimer notre compassion, en tant que représentants du Parlement de l'Eloi, pour leur dire que leur douleur est la nôtre et pour prier avec eux que le Seigneur Tout-Puissant, le Seigneur Miséricordieux, accueille le président Mathieu Kérekou en sa demeure. Une démarche bien appréciée par les enfants de l'illustre disparu. À travers la délégation de la représentation nationale, ils témoignent leur gratitude au peuple béninois. Monsieur le président, puisque vous êtes président de l'Assemblée, je voudrais saisir cette occasion pour vous prier de remercier l'ensemble des députés au-delà de l'ensemble du peuple béninois pour leur grande sollicitude, pour tant de soutien et d'affection qu'ils ne cessent de manifester au quotidien. Il ne nous sera certainement pas possible de toucher tout le monde et de remercier tout le monde. Mais puisque les représentants, vous en tant que représentants légitimes et légaux du peuple béninois, vous avez fait le déplacement aujourd'hui, la famille passe par votre canal pour transmettre ces mots de remerciement à l'ensemble du peuple béninois. Les obsèques du général Mathieu Kérekou conformément aux décisions de la famille, auront lieu à Natitengo. La date sera communiquée au peuple après approbation du gouvernement.